Départ de l'épreuve principale, 2200 mètres à parcourir. Alors il y a Vettel, le toque bleu de Kevin Gonoa qui sort bien des boîtes. Également bien parti King Mambos Legacy. Sur le star se retrouve pour l'instant en épaisseur Parachuteman qui est là à l'intérieur. Ensuite ça mène Dawn Raid et la toque jaune en sixième position. Serie Azoulash sur Bouclet Top suivi de Disco Hall et MLJet ferme le cortège. Voilà Vettel comme prévu donc dirige le train ici avec King Mambos Legacy. Parachuteman également bien sorti des boîtes, suit de très près. Dawn Raid puis on retrouve Bouclet Top, Solar Star à l'extérieur de Bouclet Top. Sans oublier Disco Hall et fidèle à lui-même MLJet à l'arrière-garde. Lui il attendra certainement le moment propice pour passer à l'offensive. Au passage du but pour la première fois sous l'impulsion de Vettel avec Parachuteman qui évolue à l'intérieur. Lui de King Mambos Legacy qui est bien retenu. Dawn Raid n'est pas mal en quatrième position. Bouclet Top à l'intérieur de Solestar. Ensuite ça mène Disco Hall et en fin de parcours il faudra suivre bien sûr MLJet. Oui il n'a pas une allure extraordinaire certes mais Vettel pour l'instant contrôle bien les choses avec Parachuteman. King Mambos Legacy nullement pressé donc je suis à l'arrière-main de Parachuteman. Puis on retrouve Dawn Raid également bien placé. Sans oublier Bouclet Top, Solar Star Disco Hall et les choses se resserrent avec MLJet qui a complètement rejoint le peloton. A 600 mètres de l'arrivée King Mambos Legacy qui accroche maintenant Vettel. Parachuteman n'est pas mal avec Dawn Raid. Solestar a contourné le peloton dans son sillage. MLJet est lancé par Yeshin et Mamdi avec sous pression Bouclet Top Disco Hall en dernière position pour l'instant à l'entrée de la ligne droite finale. Avec Vettel à l'extérieur King Mambos Legacy, Dawn Raid lancé par Ajurawan. Dawn Raid avec son bottom weight peut-être va forcer la décision. MLJet va arriver à l'extérieur tout comme Solestar mais personne ne battra Dawn Raid. Dawn Raid sur sa belle lancée qui s'impose devant Disco Hall, MLJet et Solestar. La victoire de Dawn Raid bien montée par Ajurawan. Très patient, lucide en quatrième position pour placer son attaque. Et Dawn Raid le handicap aidant. Je vous parlais avant la course du tour de force réalisé sur Kara face à Builder Retreat. Ça a été le cas avec Dawn Raid qui poursuit sa belle série victorieuse. En pleine ascension ce Dawn Raid. Dawn Raid avec un très bon Disco Hall qui va s'amener de la dernière place pour venir prendre la deuxième place à l'arrivée. Alors qu'à l'extérieur il y avait MLJet, Solestar était également lancé. Mais Dawn Raid, Raid Raid 1 avec le léger handicap va s'envoler pour s'imposer dans ce groupe 2 devant Disco Hall. Ensuite MLJet et Solestar, cette course qui avait surtout...